un super chapitre pour conclure l'année en beauté bon visionnage yo salut mes petits moggy j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review enfin même live action pourquoi je pourrais je dis ça du chapitre 30 de boruto que s'intitule confrontation chapitre quand on est avec une impatience et une joie l'ont dissimulé on va pas se mentir on va y aller tout de suite en reprendre un petit commentaire à la fin qui j'espère ce coup-ci ne seront pas trop salés contrairement aux semaines précédentes et d'ailleurs ce sera peut-être l'occasion de mettre quelques points sur les i une nouvelle fois ouais vous savez que j'aime ça alors d'attaquer sur la page cover je pense pas qu'elle était longue alors ce que je désire je le prends de force un peu choupinette alors à retour sur kawaki et donc à la maison de de naruto alors avec imawari et donc il essaie de recoller le vase alors tu vois il en rage et qu'est ce que tu regardes un tu comptes tout recoller ben oui ma petite imawari tu vois tu imagines bien alors c'est ce que je pensais faire mais c'est impossible c'est pas rationnel une pure perte de temps tu acheter un nouveau vase ça me suffit tu sais merci ouais mais pas la auto qui est derrière et comptant tout et qui c'est bon là qu'il a porté rajout plus qu'on est plus attendre la table maté le kawaki tu vas voir tu as rien capté alors ah et voilà le crapaud de kashin koji qui est à côté alors je me demandais dans quelles conditions strictes il était emprisonné je n'aurais jamais cru qu'il était hébergé chez le hokagi ah bah ça ah il a aussi les yeux des crapauds et il a aussi des marques de tonton jiraya donc quoi je pense pas que ce jiraya mais son fils soit je qui ferai de sa famille c'est sûr dans cette situation on ne peut pas agir à la légère tu m'étonnes maître crapaud de toute façon je n'avais aucune intention d'intervenir le compte sur toi kawaki aussi kawaki est aussi sur toi buruto uzumaki mais pourquoi mon cher kashin koji attend il va pas nous vendre à pas nous vendre du vent là où faut pas déconner après tout ça pour ça ou delta ou putain elle commence à enrager putain elle a de ses yeux c'est vrai j'avais un peu oublié alors c'est pas vrai j'attends les limites je suis tellement énorme que je pourrais m'évanouir what je tuerai n'importe qui pour me défouler quel imbécile se cache nikoji la belle ordure il ne compte pas revenir alors quoi tu penses qu'il va trahir alors qu'est ce qui se passe alors qu'elle s'emballe ou quelqu'un serait déjà en train de s'occuper d'elle non ah il ya un système qui s'est déclenché dans son dos c'est quoi à une sorte de cafard volant donc on s'appelle pas delta pour rien ce petit n'a pas de chakra vas-y dis moi où se trouve kawaki voilà les yamanaka ne le détecteront pas c'est là que tu vois les autres avantages des technologies comme l'avec un mini drone en fait je viens de capter alors c'est lui pour autre qu'il ya un beau route aux artes est pitoyable tu renonces à la première difficulté je dis juste que c'est pas rationnel il faut être idiot pour faire une chose pareille va falloir être idiot pour casser une base et ouais alors attend qu'est ce qu'il va faire mon taux tu as envie qu'on étudie le kama pas vrai c'est d'accord je veux bien le faire avec toi pourquoi tu as changé d'avis eh ben pour voir ce que ça pourrait donner comme possibilité surtout parce qu'il ya que ça qui intéresse pour rien je me suis dit que tu n'avais pas complètement tort moi aussi je préfère être capable de l'utiliser un minimum c'est tout bah oui parait un peu logique quand même pour qu'on ait notre combat final d'ici quelques années alors tu je vois tu utilises quand même ta tête même si t'es bête et n'en rajoute pas trop c'est d'accord je vais t'apprendre tout ce que je sais et bah aller à table j'ai envie de te dire après manger voilà c'est pas l'heure des ramènes alors ils sont sortis on va le tester en combat réel ce sera plus rapide naruto et marie sont donc présents dans ton cas l'activation sera plus facile si tu es acculé bah bien sûr je ne te mettrais pas je me te mettrais pas toute ma force tu n'as pas à t'inquiéter si tu me sous-estime tu vas souffrir et voilà les deux donc il active ou alors je sais pas si c'est lui qui lui a activé on va voir donc les deux bonne chance buruto à toi aussi kawaii alors qu'est ce que ça va donner tu m'attends que naruto ça l'intrigue ou et donc les deux marques combinaient des kamas c'est vrai que ça fait quelque chose de plutôt stylé j'espère quelqu'un pensera à faire une con pour être cool du coup les deux s'approchent et vont se faire face j'aime bien ce teasing fort shadowing du combat final et là allons-y et on va pouvoir enchaîner les attaques donc ça ouais bah c'est pas mal de taille djutsu en tout cas il ne maîtrise pas encore le minjutsu donc c'est logique qu'on se centre là dessus ou même s'il va pouvoir envoyer une puissante attaque en modulant un petit peu sa main enfin son bras un peu à la jougo encore une fois très certainement chakra d'hermite ou chakra du clan de jougo inclut quelque chose dans ce style là tu vois qui rappellent un peu le somodi et donc il va pouvoir parler des shurikens avec ça c'est quoi comment ça marche son corps est un outil scientifique ninja oui c'est vrai et du coup voilà son cœur peut se modeler mais c'est vrai que du mode d'inspiration ça rappelle pas mal du go t'as vu tes mouvements sont pas mal on passe au stade suivant il l'a complémenté c'est pas relevé alors essaie d'aspirer ça tu as compris de l'élan ouais si d'aspirer ça tu as compris ne l'évite pas arrête et sérieux facile à dire fait là ce n'est pas la première fois alors attendez donc il envoie une grosse attaque ah ouais quand même c'est pas c'est pas n'importe quoi est ce qui est dingue c'est que c'est pas du chakra visiblement enfin non c'est pas du c'est du chakra mais c'est pas du tout espèce de malade tu m'as dit que tu ne me mettrait pas toute ta force c'est ce que je fais ne t'inquiète pas en plus ça fait juste un peu mal ouais genre voilà c'est ce que ça en digue m'a infligé alors là ah c'est pas vrai et du coup bah il est un petit peu obligé et le temps le bras et du coup ah ouais c'est automatiquement ça va ça va l'absorber même si ça lui crame ah ouais c'est le crâne petit peu la main aïe ça fait mal oh pauvre petite nature sacré bouton alors fait chier comment veux tu que j'y arrive d'emblée donne moi d'abord le mode d'emploi putain alors c'est si difficile que ça t'es moins intuitif que tu en as l'air ouais normalement ça aurait pas dû lui faire autant de dégâts autant de la main ça aurait dû bah oui l'absorber alors qu'est ce que tu as dit et du coup c'est reparti et notre petit crapaud est dans le coin non mais quelque chose me dit qu'il va le capter c'est obligé ah et du coup en fait ouais c'est vision partagée je suis trop con de ne pas y avoir capté plus tôt un peu comme le ringen d'abord toi t'es boruto alors vous avez fini votre exercice alors en fait c'est beau truc c'est l'autre qu'il appelle dans ce cas terminé correctement avec le saut de la réconciliation oui il fait comme ça et du coup le comité que mawari avait expliqué justement à kawaki a quelqu'un enfin leur chapitre présent je crois alors allez présente ta main comme ça du coup celui qui va lui apprendre ça alors on va voir s'il va vouloir le faire ou pas et du coup ou qu'est ce que c'est que ça c'est sorti game qui voit ça ah non c'est un c'est sûrement tout ce qui a gardé l'un des coups gagnent alors attendre mais c'est lequel ah merde c'est lequel annoncée ou peut-être mouchi qui devrait à travers boruto on dirait mouchi qui bah oui en plus c'est lui qui oui c'est lui qui lui a donné son saut si c'était lui alors attend on va voir boruto à jour ça lui a peut-être transmis un truc alors quoi putain alors attend qu'est ce qui s'est passé où allez 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 monte tout ça putain je suis sûr que c'est un truc de fou et je suis sûr que c'est mouchi qui j'allais dire que c'était peut-être tonnerie mais non c'est pas tonnerie c'est mouchi qui à travers le le kama de boruto alors attend qu'est ce qui se passe comme s'il lui avait soit lui a volé un truc soit lui a donné un truc alors à temps à l'instant c'était ouais il n'a pas à boruto s'il moubou chic qui est bon moi j'ai juste je suis bien content autres ce qui qu'est ce que ça veut dire pourquoi il apparaît un moment pareil ça fait mal fait chier ouais je crois bien qu'il lui a peut-être une sorte de virus ou alors kawaki tu as vu quelque chose à l'instant alors qu'un de quoi tu parles à juste donc le seul à avoir vu qu'est ce qui s'est passé est ce que ça va tous les deux oui c'est le truc habituel qui me ça me lance de temps en temps ce n'est rien ouais je pense qu'il lui dira peut-être à naruto plus tard alors attend à kashin koji je crois qu'il a capté à l'instant même la blessure de boruto a guéri il l'a probablement fait une façon inconsciente ce n'était pas volontaire à non quoi c'était bien de la du soin donc quoi comme s'il avait absorbé sa puissance je n'ai pas pu vérifier du côté de kawaki junior si ce phénomène est lié au kama ou à la particularité de boruto je ne peux rien affirmer au stade actuel si jigen possède la même puissance ça va être un peu ennuyé ou donc kashin koji pense bien à uniquement à sa gueule tu vois sans diguer l'état peut-être un moyen ou un truc dans le style ça ça me fait plaisir toi qui pense à qui dans sa gueule et que c'est pas juste un subalterne et ça va rendre la suite d'autant plus intéressant à du coup en fait elle on carte que le drone sert avec ses yeux un peu chelou basse et c'est relié à son drone sont les capteux qui est sorti de son dos et du coup elle a capté kawaki ah ouais tu as quelle vision je t'ai trouvé et ouais on approche de la fin du chapitre ça me saoule on a presque rien vu du coup en fait je suis con mais confrontation ça fait quoi buruto versus kawaki à moins que la fin du chapitre ne fasse mentir oui 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 alors kashin koji est-il toujours en train de chercher kawaki bah ça n'a plus d'importance maintenant à partir de là je serai détectable et bah allons-y ou alors attend qu'est ce qui se passe à l'entrée alors je verrai bien annoncé elle qui se propulse d'accord peut-être j'ai cru qu'il y avait eu un souci dès qu'elle était rentrée dans l'espace de connu putain mais elle peut voler carrément elle c'est vraiment une petite scientifique ninja mais vraiment poussé au max ça se trouve elle est même pas je me tilté mais même pas humaine merci enfin très certainement pas en fait merci beaucoup mais c'est non kino qui voit ce qui se passe donc elle a dû le ressentir forcément en tant que leader du clan yamanaka maintenant les contrôleurs vous l'avez capté oui on l'a on a vu parce qu'on le passe au clip de notre passe de données de chakra aucune correspondance c'est nouveau entendu entendu par rapport à l'état naruto je peux te parler oh ah bah oui vu qu'un bon niveau elle peut parler à tout le monde dans le village prof aussi qu'elle a bien bossé oui combien sont-ils juste une personne se dirige droit sur vous et donc naruto l'a aussi capté j'ai compris donne l'ordre au département de police de ne pas intervenir je m'en occupe personnellement entendu et du coup delta l'idiote elle agit sans réfléchir mais tu t'en doutais sauf que lui il a pas encore été démasqué et ouais alors écoutez moi tous les trois ennemis l'avenir ici il va arriver très vite bruto sauve toi en emmenant imma alors qui est cet ennemi il t'a dit très vite et donc la bruto lui l'avait pas capté kawaki peut-être probablement celui qui est à la recherche de kawaki je promets de le vaincre ici tain naruto fait pas de la merde j'aime passer j'aime pas ce genre de paroles putain j'évite bruto on n'a pas le temps à d'accord tu étais donc ici et du coup elle a atteint le drone et voilà bruto il n'avait pas le temps de partir et voilà elle est déjà là alors de delta oh oh et du coup bah si ça faisait co confrontation mais pas avec kashinkoji on s'est fait avoir vu ton expression on dirait que tu te souviens combien les corrections étaient éprouvantes à attendez ce pas kawaki donc quoi genre correction à moins que ce soit lié avec le terme d'autisme scientifique ninja je suis pratiquement certain qu'il y a un air avec sa attaque d'une adversaire redoutable delta à travers kawaki le combat de konoha vers ce cas là va commencer c'est pas trop tôt et du coup ça sera pour ah oui 2019 je vous le donne en mille le prochain chapitre sera en ligne le 28 janvier putain c'est une éternité le 28 janvier vous vous saoulez putain bon alors sans transition reprenons donc vos potions et commentaires mais quand même avant de les reprendre on a quand même eu mal droit un super chapitre voilà un petit peu à l'image de tout ce qu'on pouvait un petit peu attendre même si le début voilà tu sais en mode slice of life quand même tu sais c'était un peu un peu osé on va pas se mentir par rapport au vase j'espère quand même qu'il le terminera un jour qui sait peut-être ce sera là le parachèvement ce sera une image même je pense peut-être par rapport à l'émulsion de kawaki je sais pas que pour le coup ça peut être une métaphore le vase de kawaki qui est actuellement brisé qui pourra peut-être être reconstruit avec le temps peut-être à la fin de buruto qui sait après un combat épique où il perdra un bras avec son comparse buruto lié au kama pour faire comme naruto à souké et ouais donc pour régler l'histoire et ouais je viens de te spoiler la fin de buruto dans un jeu t'inquiète il n'y a pas de lézard mais ouais putain c'est c'est ouf c'est ouf j'avais pas mis le j'avais pas mis le chapitre 29 dans la playlist bon pardon je l'avais pas fait on va donc rectifier ça moi je ferai après mais du coup il faut quand même que je retrouve très du chapitre 29 n'est ce pas je pense que ça peut être le bon bonne idée à bord ouais ouais c'est bon j'en ai autant pour moi parfait du coup ou 18 commentaire à bastet ou là alors attendez du pavé bon 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 la vidéo j'espère moi que ça vous plaira alors un mot à moi pardon pour avoir une histoire qui n'avance pas je crois que je vais me mettre à lire beau autant de fois par an ouais comme ça tu vois ça pourrait être intéressant alors chape tu t'es lâché la nuit ben oui mais ça fait du bien de temps en temps j'ai envie de te dire alors oui si buruto maîtrise son kama il pourrait activer le kama de kawaki et d'autres utilisateurs de kama grâce à la résonance que produit le kama comme le fait kawaki sur buruto comme on l'a revu encore une fois aujourd'hui oui je pense aussi mais bon là c'est plus de buruto le nouvel utilisateur de kama pour voir combien on aura par la suite si on en aura on verra le flashback provoqué en soi voilà pourquoi il faut lire et connaître naruto avant de lire et commencer buruto merci comme l'a dit sasuke à buruto lors de lorsque ce dernier lui a demandé les points faibles de son père afin de le battre tout d'abord tu dois connaître le passé de naruto on est bien d'accord si kawaki tu naruto il a vraiment intérêt à ce que ce soit justifié parce que s'il nous sort un truc vraiment bullshit je vais l'avoir je risque de l'avoir mauvaise bon on est bien d'accord par rapport à ça alors pas mal comme chapitre bon il ne passe il ne se passe pas grand chose mais on a quand même quelques tuyaux je sais que tu es impatient qu'il se passe quelque chose dont on a besoin d'un peu de temps pour développer kawaki oui je sais la petite remarque qui sert à rien on va voir on voit que jigen se bat avec un bâton dans le flashback du même de même que kawaki au chapitre 1 est-ce une coïncidence ce qui voudrait dire que kawaki finira par adopter le style de combat de l'homme qu'il déteste tant ouais mais peut-être pas spécialement il n'y aura peut-être pas que lui combattra avec un bâton regarde ça et saru tobi sensei sama il combattait aussi avec un bâton qui pouvait se transformer en gorille donc voilà quoi même si c'est vrai que c'est pas le style de conti de combattant le plus courant qui soit donc preuve qu'il y en a plus tard de ouais preuve plus tard qu'il reviendra plus tard à ses côtés dans ce cas peut-on dire tel père tel fils bref hâte de voir comment ça va tourner au mois prochain bye merci la vie alors personnellement je trouve que les chapitres qui sortent en ce moment sont intéressants car on apprend un peu plus sur le personnage de kawaki exemple il possède le kama quand il active ce kama pour toi son kama aussi s'active comme si les deux étaient connectés oui en résonance et ne font plus qu'un ou bien encore naruto qui le considère comme son ouai comme son fils c'est à voir comme presque comme son fils mais pas non plus pour le biser lorsqu'il avait pris dans ses bras quand kawaki souvenu des enfants qui sont morts à cause du kama que jiken leur avait transmis pour ce qui est du mystère et kashin koji je pense que tout de que tout le monde dit qu'il s'agit de jirai à pourquoi le faire revenir sachant qu'il fut tué par peine dans l'armée de chapelle ben oui mais c'est pour ça que je pense pas que c'est jirai à mais qu'il est lié à jirai à un frère ou son fils ce sera vraiment l'idéal tout contre le nombre de conquêtes qu'il a eu c'est vraiment pas impossible certes oui il ya des ressources avec jirai à mais on pourrait imaginer que kashin koji pourrait être un être artificiel ouais c'est possible créé par le mystère de cette personne après je ne sais pas si c'est ça on le verra bien au fur et à mesure une création à partir de l'adn de jirai à oui je l'avais mis cette hypothèse un clone mais je pense que l'auteur fait exprès de ne pas nous montrer qu'il est véritablement ce kashin koji ben oui il n'est pas bête avec un tel perso sous la main c'est sûr donc qu'il a vu qu'il n'avait pas la directe montée dès qu'il est apparu et cultive c'est que le culte de la hype en tout cas je suis très impatient du premier chapitre kashin koji est enfin devant la résidence de wazomaki j'espère que jean naruto ou bien kawaki lui-même l'aperçoit ouais on l'a vu que non et nous appuisons plutôt bien douillé là dessus les auteurs d'ailleurs bien vu quand même oui par exemple ok alors la catapulte des morts seuls frustrés c'est quoi ce titre à la bande de petits malins bref alors alors remplissage oh bon allez on va reprendre les petits commentaires polémiques je te rends compte qu'un personnage a besoin de caractère growth développement de personnage et ce dernier ne peut se faire dans un environnement de pêche c'est très bien que tu es impatient que kashin koji débarque et qu'on sache qu'on en sache plus à propos de kara et d'autant plus qu'on attendait et que l'attente est longue donc la réaction est justifiée dans un sens mais faut pas oublier que le personnage de kawaki n'a pas encore été complètement intégré dans le donc quoi dans konoha pardon oui et dans ce chapitre il va enfin faire le premier pas pour devenir plus humain dans ce chapitre donc il est vrai c'est dans celui-là qui était nécessaire celui du mois dernier pour l'attaque de kashin koji je pense que ça va encore avoir lieu au moins peut-être dans deux chapitres ps je suis d'accord avec kawaki est un jeune con merci comme sarah telle a dit à kawaki ton passé ne justifie pas ton comportement pourri merci 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 alors déjà que alors attend bon après avoir une petite réponse je vous laisse aller checker si vous voulez mais voilà je préfère la laisser entre ceux qui qui l'ont eu parce que je parie encore d'autres commentaires alors perso j'ai jamais remis tes connaissances en cause merci naruto naruto est ce qu'on en cause merci je pense juste que tu as un léger manque de recul sur le ouais j'aurais peut-être pas employé ce terme là peut-être pas assez ouvert d'esprit par rapport à ma vision ça c'est possible là ça je suis tout à fait d'accord mais bon ça je peux difficilement le changer surtout son rythme de parution oui mais c'est la suite de naruto encore une fois qui lui était un hebdomadaire donc c'est compliqué mais je suis même si je comprends ta ta remarque alors sans tous ces dialogues ces petites scènes qui ne font pas forcément énormément avancer l'intrigue il lui reste quoi kawaki pour se démarquer ouais mais justement s'il a que ça parce que je veux dire ça c'est un petit peu léger d'avoir que ça tu vois même si je suis d'accord avec toi que oui c'est pas idéal d'être dans un mensuel pour pouvoir développer un perso et que voilà tu marches sur des yeux et que c'est compliqué je le conçois totalement c'est pas comme si les chapitres étaient intéressants on a appris que le kama multiplie la puissance de buruto que kawaki ne maîtrisait pas la ninjutsu ouais plus les interactions entre les personnages qui font bien plaisir par exemple le signe de réconciliation entre buruto et naruto qu'on a vu dans le chapitre du jour d'ailleurs kashin koji aurait des pupilles semblables au sage mode je crois ouais ou pas du coup comme on l'a vu dans le chapitre du jour une vision partagée même si c'est possible qu'il ait aussi une vision en sage mode que ce soit l'évolution un autre pouvoir acquis après le mode le mode sage armique des crapauds le développement est nécessaire sans que ça alors attends sans ça on n'a aucune base solide alors je reconnais que c'est lent mais dans ce cas-ci c'est un mal pour un bien développer la relation kawaki naruto sera bien bénéfique pour la suite bah oui surtout si il y a une vraie finalité et une vraie évolution au cours du récit on verra on aura l'occasion de en reparler bien sûr en résumé le problème ne vient pas du bout de buruto mais du rythme de parution qui lui est très très lent mais on est totalement d'accord par rapport à ça sauf que bah on peut pas le faire passer en hebdo comme ça tu vois ce que je veux dire donc il faut compenser et il faut qu'il y ait du rythme tu vois faut faut qu'on peut je sais que c'est dur voilà que c'est pas donné à tout le monde surtout pour pour une offre comme buruto et que voilà qui est la suite de naruto on voit bien avec dps aussi que c'est que ça a été ça a été ça peut être parfois périlleux même si c'est pas pareil non plus mais voilà on a le droit d'a aussi d'avoir des attentes bien c'est quand même la suite de naruto c'est d'ailleurs pour ça que je pense que tu risques de bien plus kiffer la version animée qui quant à elle a totalement adaptera le manga et ira beaucoup plus vite enfin c'est pas le fait d'aller vite encore une fois on l'a bien vu avec l'arc du film par exemple je l'ai beaucoup plus préféré dans le dans le manga alors je l'ai beaucoup aussi je l'ai énormément apprécié dans les deux mais à par rapport à la manière le temps se développer pas même si c'est en mensuel j'ai préféré en manga tu vois par rapport au niveau de la vitesse tu vois même si on a une excellente qualité on va pas faire la finie bouche bref j'espère que le rythme changera vraiment ça ferait beaucoup de venir à l'oeuvre on est d'accord ça fait plaisir de terminer sur une bonne note comme ça moi j'espère que ce chapitre vous aura plu du coup je donne avec beaucoup d'imposance rendez-vous au mois prochain pour une live reaction forcément avec la baston je vous souhaite de bonnes fêtes une très bonne fin d'année alors il y aura aussi une vidéo je pense ma bilan pointe c'est comme j'aime bien faire en fin d'année alors à peut-être même plusieurs parce que j'ai envie de faire un peu le bilan la synthèse cette année mais oeuf par oeuf tu vois donc je sais pas trop comment je vais faire ça peut-être que je ferai ça après chaque revue de chaque chapitre ou tu vois ou alors je reprendrai les moments importants je sais pas du tout encore comment j'ai organisé ça mais je vais vous le faire je vais vraiment tout essayer de vous le faire avant là parce qu'il y a les chapitres qui sortent et je dois sans parler c'est chaud mais j'essaierai de vous faire ça avant la nouvelle année tu vois peut-être autres peut-être pour le 31 même très certainement pour le 31 ça pourrait être pour être cool bref moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis avec beaucoup d'imposance rendez-vous bas à l'année prochaine pour de futures et de nouvelles aventures boruto est ce qu'on voit mon avis on va pas monter dans un standing dans le manga c'est sûr à certains et dans l'anime aussi je pense et j'ai vraiment hâte aussi de voir la suite de l'anime même si bon pour l'anime il y aura encore des revues avant la fin de l'année tu sais ne serait-ce qu'après demain on a d'ailleurs un arc super intéressant dans l'anime vraiment je tenais à le souligner presque aussi un passionnant intéressant que dans le manga c'est le manga c'est encore plus principal et que quelque part vu qu'on l'a pas dans le manga mais on peut dire que l'arc de l'anime pourrait peut-être pas être un hs mais est pas aussi principal justement que le reste mais c'est à mon sens il l'est tout autant tu vois mais c'est ce que je veux dire quoi t'as capté la différence quoi c'est pas un arc clé pour le développement et la suite de l'intrigue à part peut-être par rapport au personnage de mitsuki tu vois sinon s'équiper dans le manga c'est que c'était pas si vital que ça mais voilà au moins on l'apprécie bien sa juste valeur et c'est pas c'est même pas hors série tu vois et voilà il compte bien le café et pourvu que ça dure et que le manga lui aussi puisse tenir la barre comme ça et qu'ils arrivent à régler ses problèmes là de rythme comme on l'a évoqué et que surtout la suite nous fasse kiffer et nous hype comme il se doit voilà sur ce je vous dis avec beaucoup de passons donc à l'année prochaine restez connectés vous tournez la région de vikings juste après cette review restez connectés pas mal de chapitres qu'on attend donc demain du orien non plus compter on l'a dit quand même du kingdom j'espère qu'on aura demain il ya du coup choukouiki qui est sorti mais je vais attendre que les deux chapitres sortent ce sera sera plus pratique pour moi d'avoir les voilà de faire une double review quand ça sortira surtout qu'en plus il y aura de vrai normalement pas y avoir de chapitres la semaine prochaine sauf ça sort en avance on aura l'occasion de reparler mais voilà pour choukouiki je vais attendre sur la semaine prochaine et on attend donc le docteur stone du black clover qui peut tomber demain bon je ne parle pas des chapitres encore d'un là-dessous et d'un zéro et puis ça a été la quête de 100 ans c'est peut-être avant la fin de l'année on verra donc voilà plein plein de bonnes choses ah oui et dernière petite info le chapitre 100 de one punchman est sorti mais en fait c'est le 99.5 dont je vous ai fait l'arrivée l'autre fois donc je vais modifier le titre et voilà vous inquiétez pas si vous dites votre j'ai raté la vidéo et tout non c'est bien le chapitre 100 et sans spoiler vu la fin du chapitre là ça me valait bien chapitre 100 voilà vous allez checker tout ça si le coeur vous en dit et moi sur ce je vous dis à la prochaine donc à l'année prochaine pour de nouvelles aventures buruto buruto est d'ici là prenez soin de vous suivez aussi l'anime salut à tous mes mougi réagissez à prendre des commentaires ça on a la c'est là puis 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 Sous-titrage ST' 501